— Donc on va maintenant passer à la partie plutôt démocratie locale. Est-ce que vous pensez qu'en France, il y a un problème de démocratie, de représentativité du citoyen aujourd'hui dans le pays ? — Alors complètement. Moi, mon avis, c'est qu'aujourd'hui, la démocratie française, elle l'a réinventée tout simplement parce que la démocratie, elle s'est basée sur un modèle qui n'est plus actuel. C'était un modèle datant du milieu des années 1940-1950, se basant sur la personnalité du général de Gaulle, c'est-à-dire une démocratie, une république qui est centralisée sur une personne, avec la croyance d'une femme ou d'un homme providentiel qui pourrait changer l'économie et puis le pays. Nous, on considère que ce système est un petit peu dépassé et les citoyens ne sont pas tout à fait représentés avec le système actuel. Donc nous, ce qu'on propose, c'est éventuellement d'avoir un nouveau système de représentation des citoyens qui complète aujourd'hui le système actuel. Donc là, aujourd'hui, il y a un conseil municipal qui représente les citoyens vitréens. Nous, on considère que ce cercle d'élus n'est pas suffisant pour prendre toutes les décisions ou pour prendre des bonnes décisions. Donc on considère qu'il faut marcher sur deux pieds, sur deux jambes. Donc on propose la création d'un conseil citoyen permanent, par exemple. Un conseil citoyen permanent qui serait composé de 33 vitréens, enfin 33 membres, dont les deux tiers seront des vitréens, un tiers de vitréens tirés au sort, un tiers de vitréens volontaires et un tiers d'élus. L'idée, c'est de favoriser la rencontre avec à la fois les élus, et à la fois les vitréens. Et ce conseil citoyen permanent, il servirait à quoi ? Il servirait à se saisir d'un dossier. Par exemple, ça peut être la transition écologique, ça peut être un sujet comme... Il y a pu y en avoir un sur l'allée verte, par exemple, sur le déplacement de la gare scolaire à l'allée verte. Et ça permettrait de faire émerger une certaine forme d'intelligence collective, un échange avec les élus. Et surtout, ce qui nous semble important, c'est que ce conseil citoyen permanent, il puisse être convoqué à la fois par les citoyens. Si 5% des inscrits sur les listes électorales de vitréens proposent un débat, ou si les vitréens disent, voilà, sur tel ou tel sujet, il y a un problème, ou on souhaite se pencher sur cette question, le conseil citoyen permanent est convoqué. Et si les élus, eux, également, souhaitent convoquer le conseil citoyen permanent, si un tiers du conseil municipal le souhaite, ce conseil citoyen permanent serait convoqué. L'idée, c'est de compléter le système actuel et d'éviter d'avoir, par exemple, des sujets comme l'allée verte, ou le déplacement de la guerre à l'allée verte, qui a provoqué pas mal de remous, pas mal de conflits, des malentendus. Et nous, on souhaite que des dossiers comme ça ne se reproduisent plus. On souhaite que le citoyen soit au cœur de la vie municipale et puisse surtout avoir un pouvoir d'agir, et pas simplement un pouvoir de participer aux réunions. Mais quel statut aurait ce conseil ? Est-ce que les décisions qui seraient prises dans ce conseil, elles seraient forcément suivies par le conseil municipal ? Alors, déjà, dans le conseil citoyen permanent, il y a un tiers d'élus. Dans ce tiers d'élus, il y aurait des élus de la majorité et des élus de l'opposition. Donc ça veut dire qu'à l'issue de ce conseil citoyen permanent, il va y avoir des propositions de fait, et ces propositions, du coup, vont être construites à la fois par les citoyens et aussi par les élus. Donc lorsque ces propositions vont arriver au conseil municipal au vote, les élus de la majorité auront participé à cette construction. Donc c'est beaucoup plus compliqué de s'opposer à une proposition avec laquelle on a fait évoluer nous-mêmes, une proposition que la majorité elle-même aurait construite. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, si parfois les élus peuvent être têtus aussi, un conseil citoyen permanent aurait peut-être, aurait la possibilité demain de formuler une autre proposition que celle faite par la majorité. Et pour le coup, si les élus sont têtus et décident de ne pas suivre la décision du conseil citoyen permanent, alors là, la démocratie représentative, c'est-à-dire le bulletin de vote, pourrait servir aux prochaines élections. Ça voudrait dire que la majorité ne respecterait pas la proposition faite par le conseil citoyen permanent. Donc du coup, ne respecterait pas l'avis faite par deux tiers des citoyens issus de ce conseil citoyen permanent. Donc ça poserait un problème de légitimité démocratique. Donc du coup, aux prochaines élections, là, les vitrains pourraient juger eux-mêmes. Mais ça veut dire qu'il y aurait 22 personnes autres que le conseil municipal. Est-ce que 22 personnes sur une ville de 18 000 habitants, ça ne fait pas... Toi, tu as le droit d'avoir ton avis, mais pas toi. Est-ce que ce n'est pas une certaine forme de démocratie qui soit réservée à certaines personnes, puisqu'il n'y a que 22 places ? Alors, il n'y a que 22 places, donc du coup, la totalité, c'est 33, mais effectivement, il y a 22 citoyens. On a réfléchi à la question. Pourquoi le chiffre de 33, déjà ? Ça correspond au nombre actuel de conseillers municipaux au sein du conseil. L'idée, c'était d'avoir un conseil qui soit à peu près équivalent en termes de nombre de personnes. L'idée du conseil citoyen permanent, les citoyens qui feront partie du conseil citoyen permanent ne seront pas élus, ou surtout désignés ou tirés au sort à vie. Leur mandat serait de 2 ans, et le collège de citoyens serait renouvelé tous les ans. C'est-à-dire que sur un mandat de 6 ans, il y aurait à peu près, tous les ans, une partie qui serait renouvelée. Voilà. Donc, une fois qu'un citoyen est dans ce conseil, il resterait 2 ans, et le collège de citoyens serait renouvelé par moitié tous les ans. Ce qui fait que la représentativité est beaucoup plus forte. Ça évite qu'un vitréen puisse monopoliser la parole pendant 6 ans au sein de ce conseil citoyen permanent, et surtout de faire circuler un maximum de personnes au sein de ce conseil, pour qu'ils puissent vivre et pour que le débat puisse être enrichi aussi. Donc, on a réfléchi à cette question, et on a trouvé ce compromis. Effectivement, parce que s'il y a un tiers de personnes volontaires, c'est possible que si un projet rencontre une opposition, eh bien toutes ces personnes qui représentent cette opposition se déclarent volontaires, justement, et fassent un blocus dans ce conseil. Exactement. C'est pourquoi on a décidé de choisir la solution du tiers de citoyens tirés au sort. C'est pour éviter que le conseil citoyen permanent soit un outil d'opposition. soit un outil de blocage. Nous, ce qu'on souhaite, ce soit un outil de construction, de co-construction avec les citoyens. Typiquement, si demain, il y a un projet qui fait débat, par exemple, je pensais à l'aller vers tout à l'heure, mais c'est un bon exemple. Si ce conseil citoyen avait été construit, on aurait pu imaginer que les deux tiers, si des deux tiers étaient des volontaires, que les deux tiers soient des riverains directement concernés par le projet. Ce qui fait que l'objectivité du débat et l'objectivité de la décision, elle n'est pas complète. Donc du coup, pour éviter ce blocage et cette opposition frontale avec les élus, on a décidé de mettre un tiers qui est beaucoup plus objectif de citoyens tirés au sort. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, par exemple, dans ce projet de l'aller verte, ça concerne à la fois des vitréens, mais à la fois les élèves aussi de toutes les communes aux alentours ? Donc est-ce qu'il n'y aurait pas la participation de posséens, de montreuillers ? Alors, le conseil citoyen permanent, on l'a imaginé ouvert, c'est-à-dire que si des personnes ressourcent, par exemple des associations, par exemple des lycéens, des collégiens, ou alors des personnes qui sont directement impactées par le sujet, des experts d'usage, entre guillemets, ils pourraient être invités au conseil citoyen permanent pour donner un avis, donner un éclairage, et puis leur laisser la parole. L'idée, c'est que ne pas limiter la prise de parole aux 33 membres. On pourrait très bien imaginer qu'on puisse inviter une association ou inviter quelqu'un qui est spécialiste de tel ou tel domaine. L'idée, c'est surtout de faire circuler les idées, provoquer le débat, et pour provoquer le débat, il y a des personnes qui auraient un avis sur les questions. Donc il me semble important de l'ouvrir, en effet. Mais du coup, est-ce que cette démocratie, cette nouvelle forme de vie démocratique, ce n'est pas un court-circuit de la démocratie classique ? Les élus ont été, comment dire, élus, et ils doivent, sur un projet, ils le font, leur projet, et puis ils rendent compte au projet des élections. Est-ce que ce n'est pas du coup un court-circuit de ce format démocratique ? C'est une bonne question. Pour nous, ce n'est pas un court-circuit, ça complète le système actuel. On considère aujourd'hui que notre démocratie, elle est intermittente. C'est-à-dire qu'on va dans les urnes tous les 6 ans, pour les élections municipales, et au final, entre deux élections, les citoyens n'ont pas les moyens d'agir sur une décision ou du moins d'impulser un sujet qui pourrait émerger au Conseil municipal. Et puis, du coup, c'est une certaine forme de démocratie permanente que l'on propose. Ce n'est plus une démocratie intermittente comme aujourd'hui, c'est une démocratie permanente. Les élus ont tout leur rôle, puisqu'ils sont légitimes, puisque élus par le vote, mais les citoyens ont aussi le droit de pouvoir agir sur un mandat municipal ou sur l'action d'une municipalité. Et c'est aussi un garde-fou. C'est-à-dire que si demain, on a une majorité qui ne respecte pas du tout le programme sur lequel il a été élu, les citoyens pourraient très bien se réunir. Et si 5% de ces citoyens considèrent qu'il y a un problème sur le sujet, eh bien, pour le coup, ça permet aux citoyens d'agir, et puis surtout, éventuellement, d'accélérer, de stopper, de proposer quelque chose d'autre par rapport à ce qui est déjà fait. Et vous pensez que ce système pourrait permettre, justement, d'intéresser plus de monde à la vie politique de la ville ? Alors, complètement. Nous, on considère que la démocratie dite représentative, elle n'est pas, par exemple, suffisante. Si on dit demain aux Vitréens, eh bien, on va faire un peu plus de réunions publiques, on va essayer de mieux vous associer à la prise de décision, il n'y aura pas grand monde à venir aux réunions, puisque ce qui intéresse les citoyens, c'est surtout d'avoir un pouvoir d'agir concrètement. Donc là, c'est un outil qui est concret, qui peut avoir un impact concret sur la vie de la commune. Donc, pour le coup, on se dit, ça peut provoquer un débat qui pourrait, comment dire, intéresser beaucoup plus de Vitréens qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la décision, elle est très centralisée sur la mairie, sur un petit cercle d'élus. Et ce n'est pas bon pour la vitalité de notre démocratie et surtout de notre économie et de nos politiques à venir.